Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Zirlax. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Crysis 2. Et donc, alors premièrement, pour tous ceux qui m'ont dit « Oui, mais tu spoiles un peu dans tes vidéos », bien sachez que c'est normal, étant donné que je réalise l'intégralité de la campagne en solo, il y aura forcément du spoil. Enfin bon. Voilà, voilà. Alors, bon, le coup de la porte était un peu prévisible, mais allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La jauge d'assertivité indique si l'ennemi vous a repéré. Oui, activer le mode camouflage. Camouflage activé. Ok. Le mode camouflage est non temporairement invisible et indétectable. Vous pouvez ainsi infiltrer les positions ennemies. Le moindre déplacement prêne rapidement l'énergie de la main au cul des os en mode camouflage. Bon, bah ça, pour tous ceux qui avaient joué avec Crazy, ce premier du nom, tout le monde le savait. Alors, hop. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, par contre, je crois qu'il y a moyen de... Alors, une camouflage activée. Ouais, voilà. Le mode armure n'est pas encore disponible. Alors, où sont-ils ? Euh, là. Allez, viens. Bon, je pense qu'il a son compte. Alors, euh... Pas d'objectif, là. Je suis à côté du centre d'évacuation. Amène-toi vite. Fais pas tenir longtemps. Camouflage activé. Sortir du château en passant par le toit. J'ai oublié que j'avais la SCAR. Bon, alors, euh, hop. Qu'on entend en hélico. Regardez, n'empêche, le drapeau qui... Qui bouge avec le vent, etc. C'est franchement, c'est pas mal fait, hein. Alors, bon. On va essayer d'y aller en mode discret. Euh, alors... Euh, alors... Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal efficace, hein, le mode camouflage. Euh, pourquoi il s'est arrêté, lui ? Il est pas encore mort avec ça. J'espère qu'il est mort. Bon, on va passer par là. Soit j'y vais bourrin ou j'y vais en discrétion. Ils ont l'air que deux. Voilà, hop. Alors, comme vous voyez, on dispose de pas mal de vies quand même, hein. Point de contrôle. Alors, toujours les effets. Regardez, un peu d'eau, de vapeur sur l'écran. Bon, là, c'est un peu n'importe quoi. Son pote, il se fait tuer. Et son pote se fait tuer, lui, il se retourne même pas. Premières années, statistiques à l'appui sur tout le continent nord-américain. Elle y touche même des zones considérées comme à l'abri d'éventuelles saco-sismiques dans l'état de New York. Alors, c'est quoi qu'il faut prendre ? Redémarrage système. Répurge activé. Ah, d'accord. On fait, hop. Bon, j'ai le maximum de munitions. Répurge terminé. Stand by. V1 magnétique, libéré. Alerte. Véleur de contamination, délicité. Vérouillage du système, enclenché. Foncez les portes de sécurité. Alors, petit effet de lumière bien sympathique pour montrer la différence que nos yeux s'habituent. Alors, franchement, on a un goût et que c'est super beau. Regardez-moi ça. Non, franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Même le goût de l'eau. Ah, eux, par contre, ils ont l'air moins sympa. Ah, puis notre vision se trouble au contact, enfin, dès qu'on voit un vaisseau alien. Bon, là, je ne sais pas ce qu'il faut avancer. Écoute, la combinaison a salement morflé. La liaison a sauté. Je crois qu'elle est rétablie maintenant, mais tu ferais mieux de rappeliquer au trot. Tout part en vrille. Tout est infecté, c'est dingue. Et en plus, le sel de grand ménage derrière. Sans parler des sèvres qui pointent le bout de l'ornée. Bon, alors. Je ne sais pas ce qu'on va devoir aller dans le métro. Alors, où est l'entrée de ce petit métro ? Ah, je pense qu'on va débloquer le mode armure, voilà. Vous avez vu les effets tout autour de l'écran. Bon, ben voilà. Bon, je ne crois plus que je suis en mode armure, voilà. Donc, vous voyez, l'effet est quand même plutôt bien fait. Bon, alors voilà. Donc, vous voyez que les dégâts sont quand même bien réduits. C'est quoi ça quand même ? Bon, écoutez, on va prendre. Alors, là, il y a OK. OK, merci. Alors, hop. Ah, enfin, les grenades. Bon, regardez ça. On va en envoyer une bonne petite grenade là. Merde. Oh, le con. Ouf. Je vais se mettre en mode armure. Vous avez vu la cadence de tir. Vous avez vu la cadence de tir. , allez. C'est parti. C'est parti. Bon, on va se remettre en mode armure. Hop. C'est tendu quand même. Étant donné que je n'ai pas une arme extrêmement puissante. Je ne vois même pas l'ennemi, mais il lui arrive à me voir. Bon, alors là, attendez. Hop. Forcément, je n'ai plus de munitions. On va écouter. On va aller par là. 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 Alors ça y est, on est à moitié tranquille. On va aller par là. 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 Peut être cinématique. Merci. Interception de transmission ennemie. Ici le commandant Lockhart, à tout le personnel du CEL. Malgré les efforts de nos unités médicales pour inverser la dégénération cellulaire des sujets infectés, nous n'avons découvert aucun remède viable. L'évacuation n'est plus d'actualité, et le recours à la force létale est désormais autorisé en cas de contamination avérée. En outre, le sujet prophète est classé danger biochimique attesté, tiré pour tuer. Alerte, menace arrière détectée. Donc en gros, on est recherché également par les forces militaires, et il y a également les aliens qui veulent nous tuer. Mais bon, vu qu'ils veulent également tuer les autres, ça va faire une mini-guerre entre eux. Et oui, donc, vu qu'ils croient qu'on est contaminés, et bien ils ont donné l'ordre de nous abattre. Bon, alors... C'est pas comme s'il y avait un char qui venait de tout déchirer. Bon, ça, c'est pas comme s'il y a un char. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par où faut-il aller ? C'est parti ! 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 Ah ! Pas mal la technique... Tu m'as, tu m'as pas... Tu m'as, tu m'as pas... Ça m'a l'air pas mal ces termes ! Alors... Ok... C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tendu Bon alors Donc vous voyez hein vraiment la technique du Du camouflage est vraiment Vraiment pas mal Oulah y'a du vent On attaque au bout Bon alors Faut aller par ou par là Donc on voit le vaisseau alien Alors On va voir un ennemi pas loin là Bon Est-ce qu'il tire sur moi ? Et bien oui Je risque de crever Le mode d'armure est vraiment cheaté Vous avez vu le nombre de balles que j'ai pris Je ne suis même pas mort Vous allez me dire tant mieux Bon alors Je m'en prends plein la tronche Ah C'est dalle Il va être obligé de descendre dans les pâles Il faut le déloger Pour utiliser la fouille Je suis le pigouette Entendu Un spectre Préparez-vous Alors Alors je descends Vers le dernier Le dernier truc alien A analyser Toujours être utile Le dernier truc Préparez-vous Trois ordres Sécurisez la zone Et localisez la nano combinaison Appuyez Rien en approche Donnez-moi Ça prend leader Ici Azure 7 On va les périmètres au secteur Bravo J'ai bien envie de me faire cet hélico Bon et bien voilà Ça y est j'y suis Alors Comme vous le voyez le jeu est plutôt bourrin On est tout le temps On est tout le temps sur le kiwi Oulah c'est quoi ça ? Scanner la biomasse C'est vraiment un peu glauque quand même Bon écoutez on va s'en aller de là alors Hop Est-ce qu'il faut pas s'en aller par là ? Bon et bien moi ce que je vous propose c'est de se retrouver dans la suite de mon aventure Attendez il va peut-être se passer un truc Ah Ah bon Regardez moi ce petit meuble qui est en train de s'effondrer Bon bah j'ai bien fait de l'essai Vous avez pu observer cet alien Bon et bien merci d'avoir regardé cet épisode 2 Donc je ne sais pas combien de temps il dure Mais de toute façon c'est pas grave Et je vous propose de se retrouver dans le prochain Salut à tous